Bricoleuse, bricoleur, bonjour, c'est Philippe. Aujourd'hui, petite vidéo sur les radiateurs basse température. Alors bien souvent, quand on fait une installation de chauffage neuve avec une chaudière condensation ou basse consommation, et bien ce qu'on fait, on gonfle les radiateurs, on prend des radiateurs classiques et on les gonfle pour l'adapter à la basse température du départ de la chaudière. Sur le principe, il n'y a pas de souci, ça fonctionne, sauf que si tu veux vraiment faire des bonnes économies, et bien le mieux c'est d'adapter à ta chaudière des radiateurs basse consommation. Alors quelle va être la particularité de ces radiateurs par rapport à des radiateurs classiques ? Et bien sa surface d'échange va être bien supérieure, et sa conception va permettre de diffuser la chaleur d'une façon homogène dans toutes les pièces, même dans les recoins les plus éloignés. Alors en ce qui concerne l'entretien de ces radiateurs, ça sera exactement le même que des radiateurs classiques. Alors dans quels matériaux sont fabriqués ces radiateurs ? Donc en fait c'est fabriqué avec plusieurs matériaux ou assemblé avec plusieurs matériaux. Donc tu vas retrouver l'acier, tu vas retrouver l'aluminium, tu vas retrouver l'acier et l'aluminium, et ensuite tu vas avoir le bois, le cuivre et l'aluminium. Ce qui va te permettre d'avoir l'efficacité et le design. Alors quels sont les avantages que tu vas retrouver sur ce type de radiateur ? Et bien dans un premier temps, ça va être sur la consommation énergétique. Ensuite ça va être sur la chaleur, c'est à dire que tu vas avoir une chaleur douce en continu. Et pour finir, ce radiateur ne dessèche pas l'air ambiant. Alors les deux inconvénients que tu vas retrouver, ça va être son prix. Parce qu'il est un petit peu plus cher que le radiateur classique. Ensuite, c'est des radiateurs qui vont être un peu plus volumineux. Bien qu'il y ait eu des efforts de fait, mais bon, comme c'est de la basse température, le radiateur est calculé plus gros, donc voilà, il se rend un petit peu plus volumineux. Alors quel va être le prix de ces radiateurs ? Alors pour te donner un ordre d'idée, donc c'est calculé avec un delta de 50. En alu, à 1700 watts, tu vas l'avoir pour à peu près 190 euros. En acier, pour 1775 watts, tu vas l'avoir à 230 euros. Et en bois, cuivre et alu, tu vas l'avoir à 1010 euros pour un 1296 watts. Donc avec ces tarifs-là, tu peux faire la comparaison avec des radiateurs classiques. Alors bien entendu, la pose de ces radiateurs basse température n'exclut pas ton isolation, c'est-à-dire la vérification de ton isolation quand tu feras ton installation de chauffage avec une chaudière à condensation ou basse température, avec des radiateurs basse température. Ça, ça n'exclut pas le fait de contrôler ton isolation. Bon voilà, donc je pense que c'est quand même un véritable moyen de faire des économies d'énergie. Même si tes radiateurs sont un peu plus chers à l'achat, je pense que tu t'y retrouveras à long terme. Voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ce type de radiateur. Bah écoute, si les vidéos t'as plu, tant mieux, like, partage. Si tu arrives sur ma chaîne, bah écoute, abonne-toi à ta logo qui est juste ici. Et puis moi, je te retrouve sur une prochaine. Je te dis tcha tchao, à plus tard, porte-toi bien, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada